Aujourd'hui, je vais vous proposer de tester le nouveau fond de teint Anti-Shine Stick Fit Me de Jemay Maybelline. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu le tester ? Parce qu'il est un petit peu particulier. Comme vous pouvez le voir, il y a deux couleurs, il y a deux ronds, deux choses un peu spéciales, deux choses un peu particulières. Et alors, c'est ça la grande nouveauté, c'est que vous avez donc le fond de teint et au milieu, c'est un peu de la poudre matifiante. Alors, c'est pas vraiment de la poudre, puisque quand vous allez là, c'est pas de la poudre, mais c'est matifiant et ça empêche toutes les brillances. Donc, comment ça marche et surtout, est-ce que ça marche ? Réponse en image. Stickons-nous. Alors, je commence. Hop. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir la couleur pour moi, parce que c'était soit trop clair, soit trop foncé, le milieu était trop clair ou trop... Enfin, c'était un peu compliqué. Donc là, pour moi, j'ai pris Classique Ivory Vanille 120. Donc, Classique Ivory au milieu et Vanille, voilà. Donc, pour le nez, c'est quand même assez cool. Donc, moi, je le mets comme ça. Et après, j'étale. Enfin, j'étale, j'étire. C'est plus chic de dire, j'étire que j'étale. Donc, j'en ai mis partout sur la zone T, donc là où le petit truc au milieu est hyper important. Pour le reste, je vais plutôt prendre mes doigts et prendre tout le tour. Donc, pas la base matifiante, parce que moi, j'ai une peau mixte et pas une peau entièrement grasse. Donc, je le fais avec les doigts. Et voilà ! J'ai mis mon petit Fit Me de Jemais Maybelline. Donc, je rappelle la teinte pour celles qui croient avoir la même peau que moi, mais on ne sait jamais parce que la caméra change tout. Mais bon, si vous voulez la couleur, je vous la donne. Classique Ivory numéro 120 vanille. Alors, j'aime beaucoup parce qu'on a l'impression que je n'ai rien mis. Honnêtement, c'est assez fini, léger, light, très naturel. Je sens quand même que ça matifie bien. C'est-à-dire que dans la sensation, les trucs matifiants, on a l'habitude d'emporter, on sait ce que ça va faire. Et là, je le ressens. Je sais que ça va bien matifier toute la journée. C'est pas lourd, ça tire pas. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui agit contre la brillance. Et là, je vois que je suis bien mat quand même. J'ai pas besoin de remettre une poudre par-dessus. C'est quand même assez rare. D'habitude, je mets du fond de teint, je suis obligée de remettre une poudre directe. Là, no poudre, no problem quand même. On peut le dire. C'est pas très cher, ça coûte seulement 13 euros. Et c'est quand même hyper pas mal, non? Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous, Jay.